Un hommage national à Michel Bouquet, décédé le 13 avril dernier à l'âge de 96 ans, est rendu, ce mercredi 27 avril, à l'Hôtel des Invalides. Une cérémonie, diffusée en direct sur BFN Télévisions, à laquelle de nombreuses personnalités, mais également le président de la République et son épouse, Brigitte Macron, ont assisté. La famille du comédien était présente, et notamment sa dernière femme, Juliette Carré âgée de 88 ans. Cette dernière a pu compter sur le soutien du couple présidentiel. A son arrivée dans la cour des Invalides, le président de la République s'est immédiatement dirigé vers la veuve du comédien. Emmanuel Macron l'a tendrement enlacé, puis réconforté avant le début de la cérémonie. Fabrice Lucchini a ensuite pris la parole, mon cher Michel, ta disparition va laisser un immense vide dans cette famille d'acteurs dont tu étais le représentant le plus singulier, le plus étonnant, a-t-il déclaré. Et de conclure, merci Michel, adieu Michel, ton souvenir sera éternel car ta voix est éternelle. Muriel Robin, qui a été l'élève de Michel Bouquet au conservatoire, a ensuite la parole pour saluer la mémoire de celui qu'elle considère comme son père de théâtre, « Monsieur, vous m'avez ouvert les portes d'un si vaste monde, le théâtre. Point, grâce à vous, j'ai découvert les maux, leur poids, leur finesse, a-t-elle expliqué. Et d'ajouter, vous m'avez sans doute empêché de mourir et plus encore donné à vivre. Point, j'ai toujours vu en vous un géant. Pour Emmanuel Macron, Michel Bouquet a éclairé nos esprits s'y esti ensuite Emmanuel Macron qui a salué la mémoire du comédien. Dans son discours, le président de la République, qui effectuait son premier engagement officiel depuis sa réélection, a qualifié Michel Bouquet de « monstre sacré du théâtre qui a éclairé nos esprits ». A l'issue de la cérémonie, le cœur de l'armée française et l'orchestre de la garde républicaine ont entonné la Marseillaise. Loading, widget On 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !